Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus pour notre table ronde sur le livre audio, l'autre voix d'un texte. Marie-Christine Barou ne va pas tarder à nous rejoindre. Donc l'écoute de livres audio ne remplace pas la lecture papier, mais réinvente notre rapport à l'oeuvre littéraire. Bien plus qu'un objet, le livre audio est véhicule d'émotion, nous donne à écouter l'autre voix d'un texte. De la lecture neutre à la lecture interprétée, avec parfois des effets de mise en scène sonore, nos invités nous feront découvrir ce qui se joue du texte écrit au texte lu. Pour aborder cette thématique, notre table ronde accueille aujourd'hui Valérie Lévis-Soussan, présidente d'Audiolib et vice-présidente de la commission livre audio du SNE, Carole Martinez, écrivain, et donc Marie-Christine Barou, comédienne qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Alors pour commencer cette table ronde, je vais d'abord me tourner vers Carole, sans qui les livres audio n'existeraient pas. Enfin, le livre n'existerait pas. Donc Carole, vous êtes romancière et professeure de français. Votre premier roman, Le cœur cousu, a été récompensé par 15 prix littéraires, dont le prix Renaudot des lycéens en 2007. Votre deuxième roman, Du domaine des murmures, a lui aussi été acclamé par la critique. Publié en 2011, il a notamment reçu le prix Goncourt des lycéens. En 2016, vous avez publié La terre qui penche, qui témoigne à nouveau de votre univers si singulier, entre magie et songe, sensualité et violence, petite et grande histoire. Et tous vos livres ont fait l'objet d'enregistrements de livres audio. Alors ma première question, ça va être de vous poser la question, vous en tant qu'auditrice, du plaisir que vous avez pu avoir, ou de ce qu'a pu vous apporter, l'écoute de vos propres livres lus par des comédiens ? Ah, de mes propres livres. En fait, j'avoue que, en ce qui concerne mes propres livres, je mets pas mal de temps avant d'écouter. J'ai une sorte de retenue terrible à l'idée d'écouter mes propres livres. Déjà parce que je ne les relis pas, enfin, je veux dire, ça y est, c'est fait. Je les ai énormément lus, relus, relus, et quand c'est terminé, c'est terminé. Donc je lis des passages éventuellement quand on me le demande, mais je ne relis pas mon livre. J'ai trop peur d'y trouver quelque chose qui me déplairait et qui exigerait qu'on refasse quelque chose. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai trop peur de la déception, je les laisse de côté. Et puis, il y a cette terreur qui est réelle, qui est la terreur d'entendre son livre lu par un autre. Il y a quelque chose de très, très inquiétant. Alors c'est une relation particulière parce qu'à la fois c'est très inquiétant et à la fois c'est très attirant. Donc voilà, on est face à cet objet qui est finalement la tête. C'est comme si on entrait dans la tête d'un lecteur parce qu'en fait, le rêve de tout auteur, c'est d'entrer dans la tête de son lecteur pour savoir ce que le lecteur fait de son livre. Mais en même temps, vous imaginez, vous entrez dans la tête du lecteur et le lecteur en fait un truc qui ne vous plaît pas du tout. C'est toujours un peu compliqué. Donc on a envie et on recule. Donc moi, je pense une bonne petite année en général à regarder mon livre audio avant d'oser le... Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Avant d'oser l'écouter, c'est vraiment une démarche particulière. Toute la famille l'écoute avant en général. Et il me dit, ah ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, il faut que tu écoutes, c'est très très bien. Donc vous voyez, c'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose qui réclame un petit peu de courage finalement d'entendre son livre lu par un autre. C'est quelque chose de compliqué. Alors moi, il se trouve que j'ai adoré les trois lectures qui ont été faites de mes trois romans. Voilà. Mais vous voyez, le dernier, donc le cœur cousu, je l'ai écouté, je vous avouerai, pour cette rencontre. Donc imaginez, il est sorti il y a un an. Alors j'aimerais bien quand même qu'on parle de l'enregistrement du domaine des murmures à double titre parce que de mémoire, je crois que vous aviez assisté à une partie de l'enregistrement en studio par Isabelle Carré. Puis après, je vais me tourner vers Marie-Christine Barraud parce que je crois qu'il y a une histoire à raconter aussi autour du domaine des murmures. Oui, je lui dois beaucoup. Mais je vais lui dire pourquoi après, Marie-Christine. Donc oui, il se trouve qu'on m'avait invitée à assister à une journée de lecture, même une demi-journée de lecture d'Isabelle Carré en studio, donc pour du domaine des murmures. Et je m'étais, je suis un petit peu spontanée et j'ai tendance à, enfin je suis très casse-pieds quoi, comme fille parce que je ne me retiens pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis tout de suite. Je suis assez en... Donc je m'étais bien dit que je ne dirais rien, que je les laisserais travailler, que je resterais dans mon coin, que je n'interviendrais pas, que... Mais c'est tellement tentant. C'est tellement tentant parce que tout d'un coup, on a une comédienne de grand talent qui suit les indications, tac, 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 et qui répond vraiment... Mais c'est extraordinaire. À un moment donné, j'ai craqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire et si tu faisais ça ? Et si tu faisais ça ? Et si... Et il se trouve que la personne qui enregistrait ça, c'était Paul, à ce moment-là, qui faisait l'enregistrement, et son fils a eu un problème ou est tombé malade ou je ne sais plus. En tout cas, elle a dû être au téléphone à un moment, donc elle m'a dit « Bon, très bien, prends les choses en main. » Oh ! Prends les choses en main, là, j'étais ravie. Et je crois que j'ai un peu embêté Isabelle pendant, allez, une heure en lui disant « Ouais, ça, et ça, et ça. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de travailler avec un comédien comme ça. Extraordinaire. Bon, après, je suis partie vite parce que je me suis dit que je prenais trop de place et que l'auteur, normalement, l'auteur est censé disparaître. Vous voyez ? Dans vos lectures, imaginez quoi. Vous auriez l'auteur à côté de vous pendant que vous lisez. Il y a déjà des copines qui m'ont fait le coup, qui m'ont donné leur manuscrit et elles étaient juste à côté de moi et elles étaient là. Alors, c'était abominable. Tu ne peux pas lire dans ces conditions-là. Donc, c'est pareil. Je pense que quand un acteur travaille sur notre texte, il doit avoir sa tranquillité de lecture et avoir l'auteur à côté. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Mais peut-être que Marie-Christine peut en parler. Alors, sur Marie-Christine, il se trouve que Marie-Christine a l'une à le début du domaine des murmures à Toulouse au Marathon des mots il y a... Trois ans ? Oh, même plus. Quatre ou cinq ans, je crois. Quatre ou cinq ans. Et que c'était superbe. Alors, elle m'a campé une esclare-monde très intelligente, très calculatrice et très méchante avec la jeune fille qu'elle avait été. Très, très dure envers cette jeune fille. Et c'était... Elle était très du côté de la vieille âme, en fait, qui regarde la jeune fille qu'elle a été et qui... Et qui a un côté un peu... un peu acide sur cette jeune fille. J'ai trouvé ça génial parce qu'il y a ça dans le texte, évidemment, quoi. Et j'ai adoré qu'elle le tire comme ça. Et une semaine après, j'ai eu droit à la même... le même texte lu par Christiane Cohen-Di et qui est une autre comédienne de grand talent aussi. Et qui a lu exactement le même texte et qui, elle, a tiré le texte du côté de la petite jeune fille qui est complètement dans la spontanéité, dans la relation physique aux choses, dans la découverte de ses sens, donc complètement opposée. Et alors, j'ai trouvé les deux lectures fantastiques. Il y avait les deux... J'avais bien conscience qu'il y avait ces deux parties du personnage dans le texte. Mais tout d'un coup, les voir et les entendre incarnés par deux grandes comédiennes, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, bon, allez, pour le prochain roman, je prends la vieille âme que m'avait donnée Marie-Christine avec son côté très... grinçant, analytique, un... comment dire... un peu inquiétant et poétique. Et je prends la toute petite jeune fille que m'avait fait Christiane Coen dit. Et je l'ai... C'est la même... En fait, je veux dire, ça sera le même personnage, mais ça sera une double narration. Il y aura une double narration sur la même histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé leurs deux lectures dans le roman suivant. Et merci. Mais c'est génial d'apprendre ça. Merci beaucoup. On a servi à quelque chose. Ah ouais, non, mais vraiment, vraiment, puisque je me suis absolument inspirée. Absolument inspirée. Donc, j'ai... j'ai utilisé ce que vous m'aviez donné, ce que vous m'aviez offert. J'ai trouvé ça fantastique, d'ailleurs, parce que vous voyez, tout d'un coup, quand vous êtes auteur, vous êtes votre propre... Enfin, à mon avis, après, il y a des auteurs qui ne seront pas d'accord, vous êtes votre propre lecteur. Vous n'imaginez pas le lecteur en face. Je n'ai pas du tout envie d'imaginer le lecteur en face. Le lecteur, voilà, je ne vais pas faire des choses pour lui. Je suis désolée. Je fais des choses pour moi. C'est affreux, mais voilà, je suis très, mais je n'imagine pas tout ce que le lecteur va faire du texte. Mais quand même, moi, en tant que lectrice, j'imagine ce que je vais pouvoir en faire. Et c'est vraiment fantastique. Donc, merci pour les auteurs et pour moi en particulier. Je vais me tourner maintenant vers Marie-Christine. Ça va être compliqué de résumer votre parcours en une minute. Alors, je vais faire très vite. Vous entrez au cours Simon en 63, puis êtes admise au Conservatoire d'Art Dramatique en 64. Pendant deux ans, vous vous consacrez uniquement au théâtre. Vous débutez au cinéma en 1969 et êtes notamment nommé en 75 pour l'Oscar de la meilleure actrice pour votre interprétation dans Cousin-Cousine. Depuis, sur les planches, le petit écran de la télé, au cinéma, vous poursuivez une carrière prestigieuse avec près de 50 longs métrages et autant de pièces de théâtre à votre actif. Et on vous retrouvera notamment, là, l'actualité est proche, au Festival d'Avignon, dans une pièce irlandaise, La reine de beauté de Lénane de Martin McDonagh. Et à partir de septembre, au théâtre Rive-Gauche pour la pièce Confidence de Jody Di Pitreau et Eric-Emmanuel Schmitt qui a fait une adaptation. Voilà, c'est ça. Je vais reprendre, en fait, la dernière remarque de Carole. Est-ce que, quand vous lisez, vous êtes face au lecteur et, finalement, quel est votre travail qui consiste à porter un texte jusqu'au lecteur ? Vous voulez dire quand je lis, quand j'enregistre ou quand je lis devant un public ? Vous pouvez aborder les deux parties parce que c'est... On pourrait penser que c'est la même chose mais il y a quand même une petite différence dans la mesure où, quand on est devant le public, il y a une incarnation du texte et il y a un lien très, très fort avec le public. Vous savez, on a coutume de dire au théâtre qu'il y a un quatrième mur, que, quoi qu'on fasse, le public est dans la salle, il y a la scène et que ce qui sépare la scène de la salle, c'est ce qu'on appelle un quatrième mur qui est virtuel et qui fait que, par exemple, instinctivement, on ne regarde pas le public. Ça ne se fait pas sauf des cas exceptionnels, des monologues où tout d'un coup on s'adresse au public. Or, dans une lecture, c'est pile le contraire. On se met devant le public et on se donne à voir et le texte passe à travers nous. On est des passeurs de textes et donc il y a une relation extrêmement charnelle à la fois avec le texte et avec le public. Quand on est dans un studio, et moi, il m'est arrivé assez souvent d'enregistrer un texte que j'avais déjà lu devant le public et c'est assez différent. D'abord, déjà, ça fait plus peur, on va dire, plus peur en studio parce qu'on se dit que c'est figé, enfin, je veux dire, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est drôle parce que c'est la même différence qu'il y a entre le théâtre et le cinéma. Les gens ont tendance à nous dire, ah oui, mais au cinéma, il n'y a pas de raison d'avoir le trac parce que vous pouvez recommencer autant que vous voulez. Oui et non, on ne va pas recommencer éternellement la même scène. On va voir la tête du producteur et de toute la production qui regarde sa montre. Mais il y a cette idée qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et moi, j'ai très peur de ça en studio parce qu'après, et d'ailleurs, je suis un peu comme Carole, la plupart du temps, je ne réécoute pas. Du moment que la directrice artistique me dit que c'est bien, je sens, moi, quand ce n'est pas bien, j'arrête. Je dis non, je vais recommencer ça. Je n'ai pas senti, la musique n'était pas bonne et tout. Mais quand on me dit que c'est bien et que moi, j'ai senti que j'étais bien dans l'enregistrement, je vous avoue qu'il y a des enregistrements que je n'ai pas écoutés ou en tout cas, pas en entier, loin de là. Donc, il y a cette idée qu'une fois que c'est fait, c'est fait et que si on le réécoute six mois après, un an après, dix ans après, on se dit mais pourquoi j'ai lu ça comme ça ? Mais c'est horrible. Mais ça n'a pas de sens. Mais j'aurais pu faire tellement mieux et tout. Alors que quand on est en face du public, on n'a jamais cette impression-là. Du moment qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec le public, même si à un moment donné, on a dit une phrase un peu à l'envers, on s'est repris sur un mot et tout, ce n'est pas grave parce que le sentiment de partage est là et ça rattrape tout. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose enregistrée. Alors maintenant, moi, je dois dire que mon histoire, c'est que j'ai un rapport très, très, très fondamental avec les textes. La raison pour laquelle je suis actrice, c'est parce que quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé à découvrir les textes à 11 ans, 12 ans, 13 ans, les textes de théâtre écrits, les textes de poésie, les textes de prose, j'ai eu une telle passion pour les textes que mon idée a été d'en faire un métier. J'ai pensé plus à mon métier par rapport à ça qu'évidemment par rapport au cinéma que je ne connaissais pas du tout. J'étais dans une famille où on n'allait pas au cinéma. Les jeunes filles n'allaient pas au cinéma, toutes seules en tout cas. Donc, j'avais vu trois films quand j'avais 18 ans, mais les textes, c'était ça que je voulais porter. Donc, chaque fois que je suis en train de faire une lecture, que ce soit devant un public ou que ce soit en studio, je suis exactement dans mon élément. La raison pour laquelle je suis actrice, elle est là et elle se révèle dans cet exercice-là plus que dans tout autre exercice. Et c'est pour ça aussi que quand je joue des pièces de théâtre, j'ai tendance quand même à être plus attirée par des pièces qui sont vraiment écrites, qui ne sont pas simplement un peu, comme on dit, mon cul sur la commode. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour répondre à votre question que j'ai oubliée par ailleurs ? C'était finalement, est-ce que quand on est en studio d'enregistrement, on imagine ce lecteur en face et qu'est-ce qui se joue entre le texte et le lecteur ? En studio d'enregistrement, on n'imagine pas le lecteur. Autant quand on lit devant lui, non seulement on l'imagine, mais on le voit, on le sent, on le touche. Mais en studio, non, c'est beaucoup plus technique le studio, c'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus... On est seul avec le texte. Et là, on a vraiment l'impression qu'on voudrait... Bon, tout est une question, moi, le seul mot que j'ai pour parler de tout ça, c'est incarnation. On incarne. Alors, c'est vrai que quand on joue un rôle dans un film ou dans une pièce de théâtre, on incarne un personnage. Mais quand on fait une lecture, on incarne un texte, on incarne des mots, on incarne une pensée. Tout ce qu'il y a dans un livre, quel que soit le livre, plus ou moins cérébral, sentimental, n'importe, humoristique, on incarne le texte. Et ça, c'est quelque chose de... Moi, je le trouve fabuleux. Fabuleux. Mais d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, je veux dire, si je suis dans la lecture d'un livre et que ce livre me plaît, par exemple, souvent, je prends des notes dans mon téléphone et dès que je rencontre quelqu'un, je dis, écoute, écoute ça, c'est magnifique. Et je lis comme ça des passages. Ou quand quelqu'un arrive chez moi, je sors un livre en disant, regarde ce que je viens de lire aujourd'hui, je vais te lire une page, tu vas voir, c'est formidable. Dès qu'un texte me touche, je n'ai qu'une envie, c'est de le faire partager. Alors, ça peut être à deux personnes qui viennent chez moi, mais ça peut être au plus grand nombre quand je le fais professionnellement. Mais franchement, dans un studio, quand on enregistre, on est tellement, on est très tendu quand même, on est très tendu, même si on respire, mais on est très tendu à l'idée de ne pas rater son coup, c'est dit de façon triviale, mais que la musique du texte et la compréhension du texte soient le plus proche de la perfection. Alors, on n'est jamais totalement dans la perfection, mais on y tend quand même. Faire en sorte que la personne qui va vous écouter soit immédiatement prise par cette... Moi, je l'ai dit, je vous l'ai dit au téléphone quand vous m'avez appelé, moi, je pense que la lecture, l'exercice de la lecture, c'est plus proche de l'exercice de la musique que de l'exercice, par exemple, du théâtre. Il y a vraiment un travail qui consiste à trouver la musique d'un texte. Ce n'est pas dissocier du sens, mais c'est autre chose que le sens. Si on n'a pas les deux, si on n'a pas à la fois le sens et la musique, il faut tenir un public. Il faut le tenir. Il faut qu'il soit pris. Il faut qu'à partir du moment où il entend la première phrase, il a envie d'entendre la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et je crois que c'est par la musique du texte qu'on fidélise l'écoute du public. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui sont des acteurs géniaux. Ils n'ont aucun sens musical. Et quand ils lisent des textes, au bout de cinq minutes, on s'embête. Je crois que c'est ça qui différencie les lecteurs, les bons lecteurs, des pas bons lecteurs. Et les acteurs qui n'ont pas ça, d'ailleurs, très vite, ils sont angoissés quand ils lisent. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est un plaisir inouï de lire. Un plaisir inouï. C'est de la volupté à l'état pur. L'exercice... Moi, je pourrais faire des enregistrements, mais tous les jours de ma vie, tellement j'aime ça. J'ai toujours cette peur, cette inquiétude de ne pas être là où je voudrais dans la perfection. Mais l'exercice lui-même, c'est un exercice d'une jouissance inouïe. Parce qu'il y a tout. Il y a la voix, il y a la respiration, il y a le corps. Le corps, il est dedans. Si on entend un texte avec plaisir, c'est que l'acteur a mis son corps, qu'il l'a incarné, mais qu'il a mis son corps au service du texte. Même si on ne le voit pas. Moi, j'ai une question, c'est que du coup, il n'y a pas de personnage. Donc, est-ce que c'est toi, lectrice, en fait ? Et est-ce que c'est toujours toi, la même lectrice, qui va lire tous les textes ? Non, parce que par exemple, tu sais, il arrive quelquefois qu'on fasse des lectures avec plusieurs auteurs. On a un thème, par exemple. Plusieurs auteurs. On ne lit pas chaque auteur pareil. Pas du tout. Immédiatement, il y a une autre tonalité quand on passe d'un auteur à l'autre. Donc, on ne lit pas tout pareil. On ne met pas à la disponibilité du texte toujours la même personne. Il y a des fois où... C'est très technique en même temps. Je pense qu'il y a vraiment une question... C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup travaillé. Et je pense que souvent, soit les gens ont du génie, mais même quelqu'un que vous admirez tous, comme Luchini, par exemple. Mais Luchini, je pense que c'est des milliers d'heures de travail pour en arriver là où il est. Il a l'air comme ça d'improviser, d'être toujours dans le côté tout fou, tout fou, mais c'est basé sur un travail incroyable. Rien que la diction. Je suis sûre qu'il a passé des milliers d'heures à travailler sa diction. Or, c'est vraiment ça qu'il faut mettre à la disposition d'un texte. Plus que le personnage. Mais c'est vrai que les personnages qui sont dans le livre, là aussi, c'est très subtil. Il ne faut pas jouer les personnages dans une lecture, mais il faut les donner à entendre. Ce n'est pas tout à fait la même voix qui va vous donner la voix de la mère s'il y a une mère, la voix du fils s'il y a un fils, la voix de la concierge s'il y a une concierge. Immédiatement, on ne fait pas de la caricature comme ça immédiate, mais on fait entendre une voix légèrement différente. Et c'est instinctif, mais travailler en même temps. Mais est-ce que tu sens que dans ta lecture à toi silencieuse, en fait, tu es la même lectrice ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu ne projettes pas le texte, mais finalement que tu l'intériorises complètement, c'est-à-dire que est-ce que c'est le même travail ? Est-ce que la lectrice est la même ? Là, je pense que oui. Là, je pense que oui parce qu'il y a aussi une lectrice qui est très présente et qui est très technique. Très technique. Par exemple, je dis toujours en riant que l'instrument principal d'un lecteur, c'est le stabilo quand même. Moi, j'ai une collection de stabilos et dès que je rentre dans une papeterie et que je trouve un stabilo d'une couleur que je n'avais pas, il faut voir comment je suis. On dirait un enfant de ce qu'il s'appelle Noël. Parce qu'enfin, ah, ce vert-là, je ne l'ai pas. Parce que l'important avec les stabilos, c'est effectivement que les couleurs arrivent immédiatement pour nous faire comprendre. C'est un peu comme le GPS, quoi. Le stabilo, c'est le GPS. Et bien, il y a ce travail de GPS à faire. Parce que quand on... Alors, en studio, on peut recommencer. C'est vrai. On peut toujours, si on a fait une erreur, si on s'est trompé, on s'arrête. Si on n'est pas content, on recommence et tout. Devant le public, non. Quoi qu'il arrive, il faut avoir la continuité. Et c'est vrai qu'il faut s'aider par ces outils qui sont des outils très triviaux. Encore une fois, le crayon, le stabilo, qui fait qu'immédiatement, il y a la géographie de la route à suivre. Qui fait qu'on va prendre... On va prendre... Alors, je vous parlais de musique, mais non seulement la musique du texte, mais avoir travaillé. Moi, je pense que mon... Ce qui m'a fait devenir une lectrice un peu experte, c'est le chant. C'est parce que j'ai travaillé le chant pendant 30 ans avec un professeur de chant classique et que je n'ai travaillé pas pour être chanteuse, mais pour travailler ma voix. Et que je crois que quand on lit un texte, il faut le voir comme... Alors, ceux qui ont fait de la musique sauront de quoi je parle, mais je n'en ai pas fait beaucoup, mais je suis d'une famille de musiciens. Une phrase musicale, quand vous êtes au piano et qu'il y a une phrase musicale et qu'elle a, par exemple, trois lignes, quand vous commencez les premières notes, vous savez très bien où ces trois premières notes vous amènent trois lignes plus loin et éventuellement trois pages et tout ça. Et la lecture, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand on commence une phrase, on doit avoir le souffle et la compréhension et le sens et la musique de la phrase jusqu'à son terme, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte. C'est pour ça que c'est une fausse idée de penser que lire Proust est difficile. Lire Proust n'est pas difficile du tout. C'est juste que la route est un petit peu plus longue. Mais quand on marche dans un chemin, on prend son souffle. Si on sait qu'on va faire 200 m, on ne prend pas le même souffle que si on va faire un kilomètre. C'est pareil, mais ce n'est pas plus difficile. Mais il faut l'avoir balisé, si j'ose dire. Et là, cette technicienne, moi, je fais tout à fait la différence entre la technicienne qui balise, qui prépare, qui stabilose, tout ça, et après, une fois que je suis devant le texte, là, c'est le saut à l'élastique. C'est le texte qui domine, c'est le texte qui passe et c'est moi qui suis traversée par le texte. À la limite, je ne pense plus à rien d'autre que d'être ce lieu du passage. Alors, sur la question de la musicalité de la langue, je vais me retourner du coup vers Carole avant de passer la parole à Valérie. Quand tu écris, est-ce que cette préoccupation de la musicalité de la langue est importante et est-ce que quelque part tu fais passer à ton texte l'épreuve d'une mise en voix qui serait déjà ta propre voix ? Ah oui, non, mais moi, je suis très casse-pieds parce que j'écris à voix haute. Donc, depuis toujours, depuis toujours, j'ai toujours embêté mes voisines de classe et tout, j'ai toujours été, j'ai toujours écrit à voix haute et même, c'est même gênant, des fois, il m'est arrivé que ma mâchoire craque et, enfin, ça arrive, en vieillissant, eh bien, j'arrive pas à écrire. Quand ma mâchoire craque, j'arrive plus à écrire. Ça me gêne, ça, 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 j'entends que ça, quoi. J'entends que le craquement, donc je peux plus écrire. Donc, il faut que, si un jour, ma mâchoire craque trop, je n'écrirai plus. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne peux pas parce que je n'arrive pas à faire abstraction de ça. Il m'est arrivé d'écrire dans le salon à côté de Laurent, mon mari qui regardait un match de foot. J'avais le casque sur les oreilles parce qu'en revanche, je peux écrire avec de la musique, ça ne me dérange pas, mais j'écris à voix haute avec de la musique. Et donc, j'avais le casque sur les oreilles et Laurent, parce que je ne m'en aperçois même pas, me donnait des grands coups de coude parce que je lui caissais les pieds. Il ne pouvait pas regarder son match tranquillement. C'était plus fort que le match. Mais oui, je parlais plus fort comme j'avais le casque en plus. Donc, je parlais très fort mon texte et j'étais en train de travailler et je le parle très fort. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'écrire à voix haute, j'ai besoin... Mais je donne souvent ce conseil aux élèves, d'ailleurs, quand je vois des lycéens et tout, je leur dis mais murmurez vos textes, murmurez-les, vous les entendrez mieux, vous entendrez cette musicalité, ce souffle, ce truc presque organique parce qu'il y a quelque chose d'organique dans un texte. C'est notre corps qui écrit comme c'est votre corps qui lit. Tu vois, c'est vraiment... Donc, il y a quelque chose d'extrêmement organique et très, très important, ce souffle. Tu parlais de Proust tout à l'heure qui, bon, on savait, asthmatique et tout. Je pense que cette... Moi, je trouve les phrases de Proust, je les trouve particulièrement irrespirables et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à lire Proust, énormément de mal. Mais bon, voilà, donc il y a quelque chose de ça, quoi, même si c'est extraordinaire ou alors qui veut dépasser cette incapacité qu'il a à respirer en créant des phrases absolument incroyables. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas, il y a une lutte ou un travail avec le corps. Et alors, pire que ça, une fois que j'ai écrit et que je suis un peu contente d'un petit bout, comme le travail d'écriture est un travail extrêmement solitaire et que moi, je n'aime pas du tout la solitude et que je ne supporte pas, même, c'est quelque chose qui est très angoissant. Eh bien, dès que j'ai écrit un petit bout, je vais voir une copine, un copain, je téléphone et je dis, t'as deux minutes. Alors, ils savent, ils ont l'habitude, ils sont mes oreilles et je leur lis. Je leur lis et ils n'ont pas le droit de parler. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le droit de me dire à la fin, ah, mais ça serait mieux si ils faisaient ça ou si ou ça ou si tu... Ils me disent juste, c'est très bien, bravo, voilà. Mais le truc, c'est que j'entends mieux quand je lis à quelqu'un. Donc, en fait, j'ai besoin d'une sorte de gueuloir et l'autre est un gueuloir magnifique. Donc, j'entends mieux, c'est encore mieux, quoi. Et le mieux, c'est quand un acteur lit votre texte, justement. Là, vous entendez tout, mais tout, tout, tout. C'est pour ça que c'est tellement terrifiant. J'ai des copines comédiennes qui m'ont déjà dit une fois que le manuscrit était fini, qui m'ont proposé, qui m'ont dit, mais si tu veux, on passe un bon moment ensemble et je te lis tout à voix haute. Voilà, j'adorerais et en même temps, c'est tellement inquiétant, justement. Ça, ça ne m'étonne pas. Donc, je ne l'ai pas fait. Alors, je voulais juste dire une chose par rapport à la voix haute. Quand on prépare une lecture, enfin, quand je prépare une lecture, je ne sais pas comment font les autres, chacun a sa cuisine. Quand je prépare une lecture, il y a trois, enfin, généralement, je fais trois lectures, sauf si c'est moi qui dois faire le montage du texte. Alors là, évidemment, c'est un travail en plus. Mais je fais généralement trois lectures. Une première lecture pour débrouiller le texte. Une deuxième lecture avec mon stabilo, mes crayons, mes machins, mes trucs. J'en fais même quatre. Et j'en fais une mentale. J'en fais une mentale où il n'y a pas de... Rien de vocale. Je ne m'écoute pas. Je lis tout mentalement. J'imagine que Beethoven, quand il était sourd, il devait lire ses partitions aussi comme ça. Mais en tout cas, il y en a une, je passe par une où il n'y a pas de son. Et éventuellement, une quatrième. Et ce n'est pas sûr qu'il y ait une quatrième. Éventuellement, une quatrième qui ressemble un peu à celle que je vais faire après, mais plus décontractée. Mais trois suffisent. Alors, je peux rester un peu sur un morceau qui est un peu plus difficile où là, je reste un tout petit peu plus. Jusqu'à ce qu'il donne... Il y a des fois, il y a des textes qui ne sont pas toujours clairs. Il y a des textes qu'il faut analyser comme on faisait à l'école, des explications de textes où on se dit, qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Et on est là et on prend la phrase, on dit, ah, mais oui, mais alors, c'est peut-être cet adjectif, il ne va pas avec ça, il va avec ça. C'est pour ça que l'orthographe, je ne vous dis pas. Entre autres choses, quelquefois, on nous envoie des textes tapés et avec des fautes d'orthographe qui font qu'on ne peut pas comprendre le sens d'une phrase. C'est terrible, ça. C'est pour ça que jusqu'à ma mort, je me battrais pour l'orthographe. Évidemment, oublier un S, ce n'est pas grave. Mais des choses plus sophistiquées font qu'on ne comprend pas la construction de la phrase dans certains cas et qu'il faut s'arracher les cheveux jusqu'à ce qu'on trouve. L'orthographe grammaticale, c'est ça qui est le plus important. L'orthographe lexicale, finalement, c'est moins grave, mais l'orthographe grammaticale, c'est vrai qu'elle est importante. Voilà. Mal écrire un mot, oublier deux L, ça, ce n'est pas grave. Mais effectivement, celle qui fait vraiment comprendre la grammaire de la phrase, je vais me tourner vers Valérie, parce qu'on a un chef d'orchestre qui permet la rencontre entre l'auteur et le comédien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour poursuivre dans les coulisses du livre audio, la façon dont ça se passe dans la maison d'édition, comment se fait le choix des voix ? Est-ce que tous les textes peuvent être lus ? Bonjour, je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Notre métier, c'est de mettre effectivement, faire une rencontre entre un texte et un comédien, mais après, c'est aussi, c'est le métier de l'éditeur, c'est aussi de le mettre dans les mains de lecteurs et du public. Le métier d'édition, c'est ça. On a parlé justement du comédien qui passait le texte, qui était un passeur au service de l'auteur, et l'éditeur est un passeur au service du lecteur. Donc, on est vraiment, voilà, c'est un rôle à trois et à quatre, donc, avec le public. Et c'est pour ça que c'est vraiment aussi essentiel, pas juste de faire des... Enfin, de publier des textes ou d'écrire ou de publier des livres audio comme ça dans notre coin, mais on le fait aussi pour que le livre et cette version orale du livre arrivent au plus grand nombre. Et vous, après, je veux dire, en bibliothèque, c'est encore, voilà, la plus grande diffusion. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on fait dans notre métier, c'est qu'on lit énormément. On va choisir des textes. Alors, des textes pour tous les publics, des textes qui sont très écrits, qui sont très littéraires, des romans qui ont été remarqués partout, qui ont eu des prix, etc. Où il y a une grande qualité d'écriture, une grande qualité de construction, etc. Ou juste des livres qui nous touchent. Et puis, on va aussi faire des livres qui sont des livres qui sont des livres plus de divertissement, qui sont des livres... Il va y avoir aussi des livres très différents pour enfants, pour la jeunesse, en fonction des différents tranches d'âge. Et là, donc, vous aurez compris que tout ce travail de l'auteur qui a, lui, cette dimension sonore dans la tête et qui a joué aussi avec elle, qui a joué avec les mots, mais les mots dans toutes leurs dimensions, on aura à cœur de rendre ce travail-là. Ce travail qu'on oublie souvent, enfin, cette dimension du texte qu'on oublie souvent dans une lecture silencieuse. On peut lire vite, on peut ne pas s'arrêter à chaque mot, etc. Mais ce rythme intime qu'a donné l'écrivain au texte, que le comédien va réussir à rendre, et c'est vrai que Marie-Christine Barrault, on a travaillé ensemble notamment pour un texte de Marie-Hélène Laffont, Joseph, qui est un texte absolument magnifique. Elle est arrivée, effectivement, hyper préparée et tout, et c'était absolument magique de la voir. Et après, je me souviens encore d'une rencontre avec l'auteur qui était bluffée. Et en plus, voilà, elles se sont mis à parler, elles venaient du même coin de France et tout, et donc l'auteur retrouvait vraiment le miroir, le juste miroir de ce qu'elle avait écrit. et l'auteur n'avait pas assisté à tout parce qu'effectivement, ça peut être un peu... C'est souvent très intimidant finalement pour les auteurs. Excusez-moi, mais entre-temps, moi j'ai fait beaucoup de lecture du livre, de lecture publique, elle est toujours là. Oui, oui, oui. Elle est toujours là. Elle adore. Parce qu'en fait, elle adore... Elle adore accompagner ses livres. Oui, elle adore et elle aime bien les lire elle-même. Mais simplement, effectivement, autant, je dirais, et on le fait aussi, des lectures par l'auteur peuvent être très intéressantes et certains auteurs lisent très bien. et c'est de toute façon très intéressant parce que ça nous donne à entendre vraiment l'intention de l'auteur, son rythme intime, etc. Mais la lecture par un comédien, c'est quelque chose qui va de temps en temps être totalement, parfaitement juste. Puis après, on va entendre un autre comédien et on va dire oui, mais c'est aussi juste. Et c'est vraiment, ça illustre la pluralité des lecteurs et des lectures. Alors, il y a bien sûr la technique, et je veux dire ça, Marie-Christine Barraud et d'autres, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, d'ailleurs. mais beaucoup de comédiens, pas forcément ceux que vous connaissez le plus, mais ce sont tous des comédiens qui ont fait du théâtre, qui ont fait des écoles de théâtre, qui ont été formées à cette forme particulière de lecture, mais ils vont souvent vous donner à entendre la pluralité des lectures. Comme vous disiez, vous n'avez pas le lecteur en tête quand vous écrivez. Le lecteur, il est multiple et les lectures, elles sont multiples et vous ne balisez pas tous les sens et toutes les dimensions de votre texte et heureusement. Et donc, le rôle du comédien et quand on choisit des comédiens, on fait des castings, on va lire le texte, on va balayer, on va voir un peu le sentiment de la lecture et puis après, on va choisir des comédiens, on va les faire lire des passages différents du livre, des dialogues, des trucs pour se faire une idée de la façon qu'ils ont d'aborder le livre et puis après, on va se lancer dans l'aventure, on va choisir une voie, on va se lancer dans la voiture et c'est souvent un exercice assez long, une immersion dans un texte, dans un roman, pour vous dire, un roman de 300 pages, ça va être 10 heures d'écoute, vous vous le lisez avec les yeux, vous allez le lire plus rapidement, peut-être 6, 7 heures, là c'est 10 heures d'écoute mais ça va être au moins 20 heures, 25 heures d'enregistrement après tout le travail en studio, de mixage, de nettoyage, de... Bref, donc ça fait beaucoup, c'est un gros travail et les comédiens, alors certains lisent plus ou moins vite, certains arrivent hyper préparés, d'autres moins et improvisent un peu plus sur place, on ne peut pas, sauf pour des textes très courts, on ne peut pas complètement baliser un roman de 15 heures, ce n'est pas possible, les stabilos sur 15 heures, ça ne tient pas, mais... et le fait est que pour certains livres qui ont un certain souffle romanesque, il y a certains comédiens qui se tirent assez bien, justement, qui ont un sens, qui ont développé ce sens-là, le sens de l'anticipation de la phrase, ils ont lu le livre, mais voilà, ils ont toujours de toute façon 2-3 phrases d'avance et comme vous disiez, ils savent où ils vont. Et c'est vrai que pour Proust, c'est beaucoup plus difficile parce que la phrase, en fait, moi, il y a un éditeur audio qui est Télème qui a enregistré l'intégrale de la recherche du temps perdu. Il y en a un autre, Frémaux, qui a recommencé l'exercice avec Daniel Mesguiche. Mais j'ai entendu, moi, j'ai fait enregistrer juste un petit texte de Proust par André Dusselier et c'est l'enregistrement, je pense, pour une heure de lecture, je pense que c'est l'enregistrement le plus long de ma vie, c'est-à-dire qu'une heure, on a mis cinq heures parce qu'effectivement, alors lui, il en avait déjà lu, il avait déjà lu des bouts de la recherche et effectivement, chaque insiste, chaque morceau de phrase, etc., il voulait que ce soit parfaitement juste pour qu'on puisse suivre les méandres de la phrase et le fait texte est lumineux mais c'était écrit de façon compliquée parce qu'en plus, c'était un texte de jeunesse donc c'était un petit peu moins. Mais c'était impressionnant de voir à la fois le travail du comédien, le travail de lecteur, les comédiens sont de grands lecteurs, le travail de lecteur, le travail d'intelligence du texte mais aussi du son, des mots, de la façon de les rendre en bouche et le résultat était éblouissant. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs, et ça c'est des choix d'éditeurs aussi, il y a plusieurs types de lecture, vous avez parlé de la lecture sur scène qui est très différente parce que c'est très incarné et puis il y a le public qui est là, donc il y a ce rapport qui s'établit, la lecture en studio est forcément plus en retrait, voilà, il faut que l'auteur reste présent et que le lecteur y trouve sa place. quand on est, quand vous écoutez une lecture sur scène, vous écoutez, il y a un rapport qui se crée avec le lecteur et tout, il y a les mots, etc. Quand vous êtes chez vous, puisque le livre audio s'écoute beaucoup chez soi en faisant autre chose ou en voiture ou des trucs comme ça, quand vous êtes chez vous, vous voulez aussi, et c'est un des freins d'ailleurs, les gens disent ah oui, mais moi j'aime pas qu'on me lise, etc. Comment ça se fait quand on était petit on aimait beaucoup qu'on vous lise ? C'est pas retomber en enfance, c'est juste une dimension normale du langage de la littérature. Je connais un universitaire qui a écrit un livre en lisant, en écoutant, sur les salons, je veux dire, les auteurs au 19e siècle. Non seulement ils lisaient à haute voix quand ils écrivaient, mais ils arrivaient ensemble, ils se retrouvaient à un petit nombre et ils se lisaient mutuellement leur texte et ils le testaient comme ça. Et ça c'était étonnant. On le fait encore ? Oui. Moi je le fais avec des copains. C'est vrai ? Oui, bien sûr. On se retrouve et on se lit, on travaille ensemble à la campagne par exemple pendant une semaine et le soir on se retrouve et on se lit ce qu'on a écrit dans la journée et c'est très important. C'était très très courant effectivement dans les salons au tournant du siècle. Chaque fois qu'on fait une lecture ou que le public, quand on parle avec des gens qui ont écouté le texte, ils vous disent moi j'avais lu ce livre mais j'avais pas lu tout ça. Il y a des choses qui m'avaient échappé. Or, c'est vrai, moi je vois bien par exemple la lecture que j'ai pour un livre que je lis uniquement pour mon plaisir ou un livre que je lis en sachant que je veux en faire une lecture. Nous, on a une obligation d'aller au fin fond de chaque virgule, de chaque préposition, de chaque... On est obligé si on le fait pas on revient en arrière, on recommence et tout. Et ça, ça n'existe pas quand on lit soi-même. C'est très très rare quand on lit tout seul dans son coin avec le bouquin. En fait, on loupe souvent une dimension du texte. Et... J'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais rebondir. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que le livre audio ce serait une autre manière d'analyser l'oeuvre ? Parce que là, on pourrait revenir aux ressources entre guillemets pédagogiques. Il y a finalement autant de découvertes de l'oeuvre que de lectures. Est-ce que... Non, alors je crois que parler d'une analyse, c'est un peu beaucoup parce que, oui, j'ai retrouvé mon idée. En fait, avec tout ce travail, il faut quand même aussi laisser la place au lecteur. Et donc, de temps en temps, j'en dis, oui, mais voilà, moi, j'ai mon... Je veux me faire moi-même mon idée. Mais oui, quand on lit, effectivement, on fait travailler son imaginaire et tout. Mais tout l'art du comédien, c'est justement de faire entendre certains sens, le son, le style, le travail de l'auteur ou juste l'histoire, mais sans... en donnant justement un appui à l'imaginaire, en ouvrant et en ne pas... Alors, sauf pour effectivement, mais même pour les contes pour enfants qui sont beaucoup plus joués, beaucoup plus rythmés, avec vraiment, là, on va incarner des personnages et il va y avoir plein d'artefacts aussi, des sons, des bruits, etc. Ce qu'on veut, c'est réveiller, éveiller l'imaginaire et laisser la place aussi à la lecture. c'est pas juste une lecture imposée. Mais je pense qu'effectivement, l'audio, en tout cas, à l'école ou dans des classes ou écouter un texte lu peut effectivement donner à entendre déjà des spécificités de la langue française, du style d'un auteur, on va entendre des allitérations, on va entendre des rythmes et ça, je dirais, c'est un appui très, très, très précieux pour redonner cette dimension orale. J'ai lu quelque part qu'on apprenait moins en France à lire à voix haute, vraiment lire à voix haute, rester. Or, c'est quelque chose d'essentiel si on veut continuer à avoir des lecteurs à ce que les gens et l'amour des livres, c'est pas juste l'amour des livres silencieux, c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans la langue et dans l'oralisation des textes et des histoires. Oui, mais parce qu'en fait, dans l'éducation nationale, souvent, on met en avant justement la lecture complètement muette, la lecture comme si le début, les premières lectures devaient se faire à voix haute et qu'ensuite, il était plus question d'avoir une vraie lecture, il fallait que ça soit une lecture silencieuse. Or, c'est vraiment un tort. Pour moi, c'est vraiment un tort. C'est tout à fait ce que me disent au début quand ça fait 10 ans qu'on fait du livre audio, il y a des maisons de livres audio bien plus anciennes que nous, mais nous, on a décidé de faire des romans contemporains, d'aller un peu à l'encontre, on nous disait c'est pour du classique. C'est vrai que les textes classiques sont remarquables, mais les gens n'ont pas forcément envie de lire du classique tous les jours. Et puis, que feraient les auteurs vivants si on passait notre temps à relire ? Bon. Et on allait voir des libraires, ils disaient, oui, mais bon, le livre audio, c'est quelque chose pour des paresseux. comme s'il fallait faire un effort pour lire. Comme si, à partir du moment où on a appris à lire tout seul, on a gagné, et donc maintenant, il faut lire tout seul. Et ça, c'est terrible, parce que quand on sait que finalement, le livre lu, c'est très prenant, on écoute, et on est très pris, mais ça demande de l'attention, ça développe, on sait bien aussi que pour les enfants, ça développe de la concentration, etc. Mais le fait qu'il faille faire un effort pour lire, alors que si on fait un trop grand effort et qu'on déchiffre, on va perdre le sens, on va être perdu, et on va laisser le livre au bout d'un moment. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des périodes de décrochage comme ça pour les enfants, pour la lecture. Il y a une période de décrochage à 8 ans, il y a une période de décrochage à 15 ans, et après, il y a des adultes qui liront des choses techniques, mais qui ne liront plus jamais de romans ou de textes pour le plaisir. Et ça, c'est un peu terrible. Et je pense que cette dimension sonore et cette valorisation, je dirais, de l'audio, de l'oralité et dans sa dimension de partage, c'est ce que vous avez dit aussi, je veux dire, ce partage qui est très très important, quand vous dites que vous avez envie de lire comme ça, vous avez lu un livre, vous dites, ah bah oui, je vais... C'est ça qui est dans cette dimension du livre audio, c'est ce qu'on fait, quoi. Par rapport à Proust, pour rebondir sur Proust, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai quelque chose à avouer, moi, j'ai fait des explications de textes de Proust quand j'étais en lettres, en fac, mais je n'arrivais pas à lire Proust. Je n'arrivais pas à lire la recherche, c'était une catastrophe, je commençais et régulièrement, je m'endormais. Je me suis endormie, mais pendant des mois et des mois sur la recherche et c'est André Dussolier qui m'a sauvée. Mais j'allais le dire... Ah mais il m'a sauvée ! Ils donnent les clés pour la phrase. Ah oui ! C'est un bienfait extraordinaire, si on a du mal, par exemple, à rentrer dans Proust, si on commence par entendre l'enregistrement, ça vous donne vraiment l'envie de continuer après tout seul, mais... C'était même pas l'envie, parce que j'en avais terriblement envie et puis j'étais bien obligée pour passer Capès à Greg et tout, il fallait que j'ai lu Proust, mais il y avait une sorte de résistance terrible et merci André Dussolier pour ça, parce que c'était... Alors on arrive à la fin de la table ronde, je propose peut-être qu'on ait des échanges avec le public. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on a un micro ? Du coup, je vais me lever et faire tourner le micro. Ça t'embête pas ? C'est bon ? Bonjour. Je voulais juste savoir comment vous travaillez l'illustration sonore, l'enrobage musical, éventuellement. Vous disiez que pour les enfants, il y avait plus d'artefacts, peut-être que pour les adultes aussi, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, merci de votre question, c'est vraiment important de la poser, parce qu'on est en fait... Il y a à peu près une cinquantaine d'éditeurs de livres audio qui travaillent régulièrement, qui sont professionnels et tout. Il y en a pas mal d'autres aussi, mais je dirais que nous, on en connaît à peu près bien cinquante, des éditeurs pour adultes, des éditeurs pour enfants. Donc, autant de maisons d'édition, autant de... je dirais de spécificités. Chacun a ses choix éditoriaux et la mise en voile à la création d'un livre audio, c'est des choix particuliers, des choix éditoriaux. Donc, moi, je vais vous parler pour nous et pour quand même pas mal d'éditeurs de livres lus pour adultes, en général, on ne fait pas d'illustration sonore. Et même, la plupart du temps, on choisit les comédiens ou on choisit des comédiens qui ont des affinités avec des textes, mais des comédiens qui ne vont pas trop en faire. C'est-à-dire qui sauront trouver la dimension juste et la distance juste du texte entre le lecteur, le texte, l'auteur. Ils savent parfaitement gérer ça. Et quand Marie-Christine parle justement d'interprétation, de travail, c'est vraiment le juste travail. Donc, nous, on est plutôt dans cette espèce de retenue-là. On va mettre des petites virgules musicales en intro à la fin. Mais voilà, on aura un son très propre, très beau, qui va rendre hommage à la voix, mais on ne va pas perturber. Parce que là, pour le coup, on ne veut pas que ça interfère trop avec l'imaginaire du lecteur. Maintenant, pour des choses courtes, et puis il y a toujours des exceptions, par exemple, on a enregistré Petit Pays avec Gaël Fay. Gaël Fay nous a dit je fais venir mon musicien en studio et à certains moments, quand il y avait des berceuses que la mère chantait des réminiscences de berceuses, on entend de la musique africaine et on a fait une création comme ça. Donc, il y a vraiment toujours des exceptions. mais là, c'était dans le droit fil du livre. Maintenant, souvent, il y a maintenant de plus en plus de productions avec, je dirais, la radio, il y a toujours eu ça, mais c'est plutôt pour des textes courts, c'est-à-dire une émission radiophonique ou un feuilleton radiophonique, comme on n'a pas d'image, il va y avoir des bruitages, il va y avoir du son, de la pluie, etc. C'est autre chose, ce n'est pas du livre audio, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que c'est d'autres productions. Il y a quelques éditeurs de livres audio qui font ça, ils l'indiquent d'ailleurs en général. Et puis, dans le livre jeunesse, ça dépend un peu de l'âge, il y aura plus de jeux, il va falloir aider l'enfant, le jeune à comprendre déjà qui sont les personnages. Ce qu'on fait de façon subtile et suggérée, parce qu'on ne va pas surjouer un livre, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des dialogues qu'il faut faire vraiment comme si on était sur scène, parce que justement le comédien n'est pas sur scène et que la personne est ailleurs, mais pour l'enfant on va peut-être plus s'aider, plus caractériser, il va y avoir, c'est souvent des productions plus courtes pour les enfants et il y a des productions avec de vraies créations sonores, ce sont des studios, ce sont des réalisateurs, ce sont des musiciens qui là vont construire l'environnement sonore et souvent même concevoir le conte avec l'environnement sonore. Un travail comme ferait par exemple pour la bande dessinée le scénariste et l'illustrateur, mais là on a le conteur, l'écrivain qui va travailler avec le musicien ou avec l'illustrateur sonore. Donc ça va être vraiment des travails de collaboration très très fortes. Et donc ça, en jeunesse et surtout en petite enfance, il y a vraiment très souvent ça et ça peut se prolonger un petit peu plus loin. Nous, on a enregistré un livre qui s'appelle en jeunesse le journal d'un dégonflé. Tout le monde nous a dit ah oui, mais il y a des dessins. Je dis oui, mais les dessins, ça peut se rendre. Ça peut se rendre en son. Et là, donc du coup, on a fait vraiment, le comédien a vraiment traduit les blagues, les trucs et on a donné un rythme différent. Mais voilà, donc chacun est différent et la lecture d'un auteur sera aussi différente. Non, ce n'est pas une question, c'est juste un ressenti. Je suis très grande auditrice de textes lus un petit peu par obligation. Et effectivement, je ne supporte absolument pas les phrases musicales parce que ça coupe complètement et c'est très agressif en fait. Voilà, donc pas du tout. Au contraire, c'est très bien de ne pas le faire. Et puis d'autre part, je voulais renchérir sur Proust. J'avais lu Proust il y a très longtemps, j'avais beaucoup aimé, mais alors là, l'écouter, alors c'était Lambert Wilson, l'écouter, c'est juste un délice, on devrait obliger à l'école. Parce que ça n'a rien à voir. Enfin, on perçoit effectivement toutes les intentions de Proust. Voilà, donc merci beaucoup. Bonjour, Florence Delaporte Téclat Aquitaine. Ma première question, ce sera pour Marie-Christine Barraud et je suis ravie que la personne ait commencé par sa question par rapport à l'environnement sonore parce que moi, j'ai envie de demander à la comédienne, est-ce que vous lisez différemment pour un enregistrement audio ou pour une dramatique radiophonique ? Est-ce que vous travaillez pour la radio ? Je ne fais jamais de radio. Ah, vous ne faites pas de radio. Ils ne savent même pas que j'existe. D'ailleurs, j'en suis assez triste. J'en ai fait une ou deux dans ma vie, mais chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille à la radio, je dis, mais pourquoi vous ne me demandez jamais de faire des enregistrements à la radio ? C'est ce que je fais avec tellement de plaisir. Ah oui, 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 c'est oui. Ah ben oui. Et puis c'est tout. C'est très curieux. C'est bizarre parce qu'effectivement, Marie-Christine Barou, non seulement elle a une voix, mais elle a une intelligence. Une intelligence des textes est effectivement une grande lectrice et ça s'entend. Je veux dire, on est... La radio, en plus, c'est souvent des formats un peu plus courts et tout, mais on a besoin d'être totalement captivé. Enfin, elle peut vous lire, elle l'a fait d'ailleurs, Un Cœur Simple. Enfin, c'est la première fois qu'on a travaillé, c'était pour Un Cœur Simple, mais... ou du Stéphane Zweig ou des textes contemporains, justement, et on aura toujours cette magie-là. Donc, je ne sais pas si vous travailleriez... Enfin, la question demeure, est-ce que vous travailleriez différemment avec un studio ? Est-ce que vous avez plus l'idée du public ? Non, pas forcément plus. Je m'amuserais sûrement beaucoup, en plus, parce que souvent, à la radio, c'est des textes à plusieurs voix. Souvent, on n'est pas forcément tout seul. On se rapproche un peu quand même du théâtre. Il y a une théâtralité à la radio. quand même. C'est rare qu'on lise un livre entier à la radio ou des extraits. Généralement, c'est un peu plus dramaturgique. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je regrette beaucoup. Vous savez, c'est des histoires aussi de réseau. On est dans un réseau ou pas, et je ne sais pas pourquoi. Mais alors, il m'est arrivé, quelquefois, j'ai fait des lectures qui ont été enregistrées et qui sont passées à la radio. Mais ça, à ce moment-là, ce n'est plus mon problème. Je ne sais même pas ce qui se passe. La deuxième remarque, c'est par rapport à la compréhension orale, la compréhension auditive qu'on peut avoir d'un texte. Je mets au défi quiconque de pouvoir lire jusqu'au bout Funigenswake. Par contre, Radio France en a fait une version radiophonique extraordinaire qui m'a permis de rentrer dans ce texte, alors que par les yeux, c'est quasiment impossible. Et donc, je me suis dit, mais ce texte n'était pas écrit pour être lu, il était écrit pour être entendu. Alors, lire Joyce avec les oreilles, c'est pour moi, pour les autres textes, mais pour celui-là, certainement. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'on va... Eclat Aquitaine va organiser une journée interprofessionnelle le 9 novembre prochain à Bordeaux autour du livre audio qui va rassembler toute la grande famille de ce support. Et donc, je ferai passer l'information dans les réseaux et on va interroger justement avec le rectorat les pratiques de lecture qui sont demandées aux élèves, à la française, c'est-à-dire, jetez-vous à l'eau et si vous ne me noyez pas, on vous envoiera une bouée, c'est-à-dire, apprenez à lire sans qu'on vous... aller à l'oral sans qu'on vous l'enseigne, ce qui est un petit peu malheureusement le cas, et aussi la légitimité de l'apprentissage par les oreilles. Et je suis vraiment ravie de vous entendre sur ce point parce que la DAC de la directrice de Bordeaux en est convaincue. Il y a encore beaucoup de réticence à accepter qu'un enfant qui peut lire apprenne autrement. Pourtant, c'est un tout petit peu comme ça qu'il a appris le français. Donc, mais bon... Oui, et puis alors, notamment le français, parce que je discutais aussi avec les comédiens et tout, notamment le français, le français n'a pas d'accent tonique, quoi. Il n'est pas accentué comme certaines langues, il n'est pas balisé, etc. Donc, la lecture de textes français, je veux dire, c'est une lecture qui donne le sens, qui donne le rythme, et qui permet de comprendre beaucoup plus que dans d'autres langues ou ce sera plus balisé, quoi. Donc, d'où l'importance vraiment de bien savoir lire et de savoir entendre et que l'oralité, justement, peut permettre de comprendre beaucoup mieux des textes. Et puis, en plus, en tant que prof, alors c'est toujours un peu compliqué, là, c'est le prof qui va parler, mais moi, je les avais au collège, donc j'aime beaucoup les faire lire à voix haute parce que je trouve que, justement, ça permet de savoir où ils en sont dans la compréhension d'un texte, dans leurs difficultés de lecture, ça permet énormément de choses. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment faire lire les enfants très souvent en primaire à voix haute, encore plus, toujours plus, parce qu'en fait, quand ils arrivent en sixième et qu'ils ont des difficultés de lecture à voix haute ou à voix basse, parce que la plupart du temps, quand il y a des difficultés de lecture à voix haute, elles sont aussi, ça a aussi des difficultés de lecture silencieuses, ça devient compliqué devant toute la classe. Vous voyez, c'est ça le truc. Pour cette journée du 9 novembre, nous allons travailler avec une classe de collège qui enregistre des textes qu'ils écrivent et ils les enregistrent sur leur téléphone portable tout seuls. Et ensuite, ils font écouter à la classe. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus de problème de diction. C'est génial. Parce qu'ils ne sont pas face à la classe, ils sont face à leur intériorité, à leur intimité et c'est des merveilleux lecteurs. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va vouloir présenter aussi ce jour-là, c'est de dire, mais donnez-leur une chance par rapport à ce qu'ils savent faire, par rapport à ce qu'ils sont. Et puis, en plus, il y a des enfants qui peuvent avoir de grosses difficultés de lecture, donc la classe peut décrocher parce qu'il faut attendre que la phrase se termine et qu'ils peuvent aimer quand même. C'est ça qui est fou, qu'ils peuvent aimer lire à voix haute alors qu'ils butent sur les mots, mais ils en ont envie, ils en ont tellement envie. Non, moi, je suis vraiment très, très positive sur la lecture à voix haute. Je trouve que c'est même une façon, finalement, de laisser l'enfant dans la crotte, tout seul dans son coin avec ses problèmes de lecture que de passer à la lecture silencieuse parce que du coup, il ne nous encombre plus. Il n'y a plus de problème. On ne sait pas comment ça se passe dans sa tête et on s'en fiche. Et c'est dommage. Alors, avec l'érectorat aujourd'hui, il y a quand même des... Je ne sais pas si vous m'entendez, des propositions d'ateliers de lecture à voix haute qui sont de plus en plus proposées, alors c'est variable selon les régions, mais en classe de collège et de lycée, justement pour confronter les enfants à la lecture à voix haute et en plus accompagnés par un comédien. C'est typiquement le genre d'action que Marie-Christine pourrait faire. Oui, moi, je ne l'ai fait qu'une fois, mais dans une maison d'auteur où il y a eu un stage d'écriture et on a fait une journée entière sur la lecture avec les personnes qui avaient fait le stage sur l'écriture et qui donc ont lu leur propre texte et c'était très intéressant parce qu'effectivement, moi, je leur ai apporté ma technicité pour leur montrer comment elles pouvaient tirer, c'était que des femmes d'ailleurs, comment elles pouvaient tirer le maximum de leurs textes qu'elles connaissaient en principe puisqu'elles l'avaient écrits mais dans un premier temps qu'elles lisaient d'une manière assez plate et puis voilà. Moi, je suis, il y a quelques auteurs qui lisent bien leurs textes mais il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Et alors, moi, j'ai une anecdote. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ne savent pas faire le montage des textes de leurs livres. Moi, j'ai une anecdote avec une femme écrivain qui s'appelle Paul Constant et l'année dernière au Marathon des mots à Toulouse, on m'a demandé de lire. Au Marathon, on vous propose les choses. Si vraiment on ne veut pas, on dit non mais il n'y avait pas de raison de dire non. Donc, on a un programme. Donc, on me dit vous allez lire le livre de Paul Constant. Très bien. Et on me donne le découpage. Je le trouve un peu pauvre mais bon, et elle était là. Et elle était très, très, très contente du résultat. Moi, je trouvais que le résultat, le résultat, j'avais lu le mieux possible mais je trouvais que le montage du texte était un peu pauvre par rapport à tout ce qu'a raconté le texte. Elle était tellement contente qu'elle a demandé à Gallimard de faire un enregistrement du livre. J'ai fait un enregistrement du livre quelques temps plus tard et après, il y a deux, trois mois au festival, au salon du livre d'Aix dont elle s'occupe, elle m'a demandé d'ouvrir, on m'a demandé d'ouvrir le salon avec son livre. Et là, je me suis dit alors là, je refais le montage du texte parce que vraiment, et je refais le montage et vraiment, en essayant de garder tous les personnages et tout ça, et elle était là. Et je crois qu'elle ne s'en est encore pas remise. Elle m'a dit qu'elle a redécouvert son livre. Alors ça, c'est une dimension très importante que vous dites, c'est la grosse différence entre le livre audio et la lecture justement en public, c'est que le livre audio va donner, et maintenant, dans tous les pays, c'est le cas, je veux dire, la version intégrale, l'édition intégrale parce que, je veux dire, on n'a pas envie de faire des choix, etc. mais quand il y a des lectures publiques, ce qui est très important, c'est finalement de, en un temps, la dramaturgie, il faut forcément la raccourcir, c'est comme une adaptation agruthonique, je veux dire, on a un livre qui fait 8 heures, 6 heures, 10 heures et tout, et il faut en une heure donner l'idée du livre et donner, voilà, donner l'idée de l'heure et donner envie et donner envie de découvrir. Il ne faut pas se dire, attendez, si je me promène dans le texte, les gens ne vont plus l'acheter, etc. Non, c'est vraiment donner, entendre ça et effectivement, je comprends très bien ce que vous dites. La toute fin de l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai failli faire une gaffe et que le premier montage, c'était elle qui l'avait fait. Oui, c'est ça. C'était elle qui l'avait fait. C'est pour ça qu'elle était effarée de voir comment j'avais réussi, moi, en arrivant de l'extérieur, mais en connaissant bien le livre puisque je l'avais quand même enregistré et tout ça, comment moi, j'avais refait la dramaturgie, retrouvé une dramaturgie du livre. Elle s'en est, mais vraiment, ça a été un choc pour elle. Et j'avais failli lui dire, heureusement, parce que le premier montage, il était un peu... Et puis, finalement, j'ai dit, mais c'est qui est-ce qui avait fait le point ? Elle m'a dit, mais c'est moi. Ah oui, oui, mais c'était un peu dommage quand même, ça avait laissé passer trop de choses. C'est pour vous dire que l'auteur, quelquefois, il est un peu timide par rapport à son oeuvre, que ce soit pour choisir les extraits ou que ce soit même pour le lire ou au contraire, il n'est pas timide du tout. Moi, je sais que j'ai acheté dernièrement un vieux, vieux disque, un vieil enregistrement de poètes qui lisent leurs poèmes. C'est inécoutable. Aragon, lisant ses poèmes, c'est inécoutable. Mais Apollinaire, c'est magnifique. Non, mais il y en a qui le font. C'est magnifique. L'uparapollinaire, c'est extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est magnifique, mais c'est magnifique parce que c'est émouvant et parce qu'on entend une lecture. Maintenant, la lecture d'Apollinaire ou la lecture de trucs, elle est marquée par la technique de son époque et les habitudes de son époque qui étaient de sous le pont Mirabeau. Sous le pont, le lacet. C'est très... Oui, mais j'adore. On dirait un fantôme qui est là. tout à fait. Moi, j'adore. Je le fais écouter aux élèves parce que je le trouve fantastique. Il y a des modes, il y a des modes de lecture. Et aujourd'hui, quand on entend des enregistrements d'il y a 40 ans, alors c'est très émouvant quand c'est des gens qu'on a connus et aimés, mais souvent, je ne sais pas si vous avez écouté les enregistrements de Gérard Philippe. Ils ont vieilli. Franchement, ils ont vieilli. Le petit prince. Oui, mais déjà, le petit prince, je trouve que c'est inécoutable déjà au départ. Moi, je l'ai écoutée tellement petite. Autant, je n'arrête pas de lire des textes de Saint-Exupéry, mais le petit prince, ça me gonfle. Oui, mais il y a quelque chose. J'ai trop écouté petite. Oui, mais parce que quand on écoute des textes, quand on est jeune... mais c'est un suicide quand même. Mais en tout cas, il y a des modes dans la façon de lire et même dans la voix et puis évidemment dans la prise de son. Il y a des modes. Ça évolue énormément. Tout à fait. Mais il y a les textes qu'on a écoutés et là, il y a un pouvoir, je veux dire, du son et de l'oralité qui est très fort. C'est que ce qu'on a écouté quand on était petit, moi, la voix de François Perrier dans les histoires comme ça, je l'ai toujours dans la tête. Gérard Philippe aussi dans Le Petit Prince. Donc, il y a des choses qui se sont imprimées en nous, des sons qui se sont imprimés en nous et il y a un pouvoir de mémorisation incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des modes et c'est pour ça d'ailleurs qu'en livre audio, l'offre est très large et je veux dire, les gens ne connaissent pas toute l'offre mais maintenant, il y a vraiment beaucoup d'offres. Mais il y a souvent des classiques qui sont enregistrés à différentes époques et qu'on peut réécouter et on peut écouter telle interprétation et telle autre interprétation et alors, on aimerait pouvoir faire ça avec certains textes contemporains. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible mais voilà. Et les auteurs, dernier mot, en France, beaucoup ne savent pas lire mais ils n'ont... Autant, non mais, autant ils peuvent, certains savent lire et certains ont la sonorité des textes et des mots et tout le travail avec ça mais la lecture orale, publique, etc., c'est aussi un métier et il y a des techniques qu'on apprend donc il suffirait de les former je ne dis pas ce ne sera jamais le même travail qu'un comédien mais au moins de les former un petit peu à pouvoir lire parce que de temps en temps moi je vois dans des réunions de présentation de rentrée littéraire et tout il y a de temps en temps des auteurs je veux dire ils desservent totalement leur texte parce qu'ils savent bien ils savent inégalement en parler certains ne savent pas et c'est normal je veux dire certains ne savent pas se vendre justement extraire l'essentiel de ce qui va toucher le médiateur le libraire le bibliothécaire etc. et il y en a qui ne qui liront de façon totalement monotone alors que parce que c'est juste une question à un moment une question d'adresse une question et en travaillant en travaillant pas énormément en travaillant certains pourraient arriver à à à incarner un petit peu plus moi je trouve que c'est surtout les profs qui devraient avoir des stages de lecture je pense vraiment si les profs pouvaient avoir le droit des stages de lecture si on pouvait leur apprendre à lire à voix haute et justement après qu'ils puissent donner ça à leurs élèves ça serait génial donc Marie-Christine si jamais un jour on pouvait faire quelque chose pour eux je me souviens que ma petite fille est née qui maintenant a 24 ans l'année Victor Hugo elle adorait Victor Hugo il était toi avec du Victor Hugo sous le coude elle me récitait un poème de Victor Hugo je lui dis mais pourquoi tu le dis comme ça tu vois ce qu'il raconte ah mais c'est la maîtresse elle va dire il fallait le dire comme ça c'est le poème à Vilquet où sa fille est morte et tout elle le disait de façon tout à fait guillerette demain j'irai non mais pense en 10 minutes comme c'était une enfant intelligente elle avait compris je veux dire mais les maîtresses les maîtresses ou les maîtres parfois ouais mais ça c'est voilà et ça c'est très 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 important parce que pour le coup et puis il y a autre chose alors juste avant de partir j'aimerais en parler j'ai signé une pétition il n'y a pas très longtemps parce qu'apparemment il y a un nouvel organisme qui vient naître voilà la self qui maintenant réclame réclame de l'argent même pour les pour toutes les lectures bénévoles qui sont faites en bibliothèque les lectures bénévoles quoi enfin les gens qui viennent qui lisent et tout et bien maintenant ils doivent verser de l'argent pour les éditeurs alors ça pour les auteurs mais les auteurs ils s'en fichent les auteurs c'est les premiers on est parmi les signataires c'est les éditeurs les auteurs ils n'en ont rien à tirer de cette histoire alors ça vraiment je tiens à le dire puisqu'en tant qu'auteur je tiens à le dire les auteurs s'en fichent absolument de ça donc ça ne sera pas pour les auteurs c'est pour les éditeurs donc voilà je tape un petit peu autant qu'après une lecture combien de fois j'ai vu les gens quand les livres sont là se précipiter pour acheter les livres mais bien sûr c'est tout notre intérêt à nous auteurs et je ne comprends pas parce que c'est aussi l'intérêt des éditeurs donc il y a quelque chose dans la création de cette self là moi qui me désespère désespère je ne comprends pas c'est essayer de oui mais la self c'est un organisme qui existe déjà depuis un moment et qui s'occupe justement de tous les droits de diffusion et les droits d'auteur dans tout ce qui est pour les diffusions publiques donc mais y compris aussi pour le cinéma pour des choses comme ça donc c'est aussi un organisme théoriquement de défense du droit d'auteur maintenant moi j'ai lu ce truc dans les bibliothèques ça m'a aussi complètement révoltée moi quand on me demande les livres audio si on a le droit de les passer en bibliothèque je dis oui il y a une exception pédagogique il y a une exception il faut que nous on donne notre autorisation mais on dit oui et même on met sur les CD l'écoute en classe et non seulement recommandée par l'éditeur je veux dire c'est vraiment c'est vraiment une façon de donner en temps de critère donc oui effectivement c'est des choses qu'il faut non seulement autoriser mais encourager quoi mais défendre quoi absolument donc je vous voilà si vous voulez signer ou si vous ne l'avez pas déjà fait cette pétition allez-y quoi parce que vraiment alors on va peut-être prendre une dernière question puis je crois qu'il va falloir qu'on clôt la table ronde c'était juste un témoignage d'abord merci d'aborder le sujet de la self mais la BF est en train de bosser dur là-dessus elle est en contact permanent avec cette problématique c'est très important ça remettrait en cause la mission des bibliothécaires qui accueillent les classes les enfants les familles les assistantes maternelles et qui font de la lecture d'albums en permanence tous les jours donc voilà merci de nous soutenir en tout cas en tant qu'auteurs et puis je voulais juste une anecdote par rapport à Marie-Christine Barraud j'ai travaillé longtemps dans une commission d'écoute de disques pour enfants et dans la série un auteur qui lit un texte remet en valeur un texte vous avez fait des enregistrements des albums Martine il y a quelques années 54 54 vous avez enregistré ça en 54 ? non 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 elle en a fait 54 albums j'ai enregistré les 54 albums sachez que le problème des Martine en bibliothèque jeunesse est un grand sujet de conversation entre bibliothécaires faut-il ou non avoir Martine en bibliothèque mais bon le but c'était de vous dire que quand on a écouté vos enregistrements on était ravis parce que vous avez donné de la valeur ajoutée à ces albums et c'était génial alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus justement parce que je suis édité chez Castorman par ailleurs on m'a raconté quelque chose de fantastique c'est alors comment s'appelle ce dessinateur justement comment s'appelle il paraît qu'en fait il garde tous ses originaux enfin il a gardé tous ses originaux et maintenant c'est sa femme qui s'en occupe il a gardé tous ses originaux et qu'à un moment donné il serait venu en disant mais je ne comprends pas il y a un certain Mickaël Jackson qui voudrait un dessin original mais en fait il paraît que Mickaël Jackson lui a demandé un dessin original et que c'est l'un des seuls dessins en fait je ne sais pas quel prix ça a coûté mais qu'il aurait donné mais Mickaël Jackson j'ai adoré il ne savait pas du tout qu'il était Michael Jackson et donc c'était devenu Mickaël Jackson j'adore et maintenant vous avez une question je crois qu'il y a encore une question toute petite question juste avant la fin sur l'évolution des pratiques culturelles Valérie Lévy-Soussan est-ce que vous savez un peu s'il y a une évolution d'écoute des livres audio dans la population française parce qu'on sait que par rapport au pays scandinave par exemple on est quand même moins des auditeurs de livres durs en France et donc est-ce que vous avez noté une évolution récente ? effectivement totalement sous-développée par rapport aux pays nordiques qui ont une grande grande habitude de l'oralité alors on m'a dit que c'était parce qu'ils étaient protestants ils avaient l'habitude de partager la lecture de livres saints de la Bible etc de se réunir tous les dimanches vous avez vu le film festin de Babette etc voilà ils sont bon ça c'est une explication les pays protestants sont plus effectivement versés vers l'oralité mais c'est vrai qu'en Suède au Danemark etc c'est des grands écouteurs de livres audio ils font absolument pas la différence et je veux dire les livres audio sont très développés en Allemagne aussi aux Etats-Unis aussi ça se développe énormément et l'Angleterre qui était un petit peu comme nous qui avait une bonne radio qui avait une tradition bon elle se développait gentiment et puis c'est vrai que ces dernières années d'abord avec le fait que voilà les éditeurs développent de plus en plus leur catalogue on peut trouver un éventail de plus en plus varié de livres audio les idées reçues tu tombes un peu c'est pas juste pour des malvoyants c'est pas une prothèse c'est pas juste pour des illettrés etc et donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait en Angleterre comme en France c'était ça c'était vraiment les idées reçues qui font que ah non ça c'est pas pour moi donc on voit en fait on a vu évoluer ça on a vu évoluer ça en physique et on a vu évoluer ça maintenant avec le numérique qui rend puisque finalement je dirais bon il y a toujours des gens qui vous diront ah oui l'odeur du papier c'est merveilleux moi je ne vais lire qu'un livre etc mais quand même bon on vient de discuter de toutes les dimensions du livre audio etc et avec le fait que tout le monde est équipé de smartphones de choses comme ça etc c'est beaucoup plus facile d'écouter et le livre audio je dirais le son c'est déjà dématérialisé donc il n'y a pas le même problème avec le livre audio qu'avec le livre numérique par exemple où là on veut pour le même exercice c'est à dire la lecture on change de support on a une tablette et tout là pour le son finalement on a toujours l'habitude d'écouter du son qui passe par des enceintes alors que ça passe par un cd un ordinateur un lecteur dvd ou ou un smartphone etc donc c'est vrai que le téléchargement permet de de faire rentrer ça dans une simplicité d'utilisation et déjà déjà aussi le fait que quand on a commencé à faire des cd au format mp3 donc qui nous permettait avec un petit cd d'avoir à peu près 10 heures d'écoute ça a permis aux éditeurs de livres audio tout ce temps qu'on est de faire des oeuvres intégrales et un des freins qu'il y avait sur le livre audio c'est quand on doit acheter un coffret de 90 cd comme pour le voyage au bout de la nuit ou enfin bon je veux dire on le fait pas je veux dire on peut le faire pour la recherche du temps perdu et encore c'est plus pratique de l'avoir en mp3 mais donc voilà ça a permis à l'offre de se développer et de donner des versions intégrales d'oeuvres et ça c'est vraiment important parce qu'en France une des une des une des préventions contre le livre audio c'était ah oui mais ça c'est de l'abrégé donc c'est de la sous-littérature on ne donne pas le vrai texte or là maintenant je veux dire à peu près tous c'est aussi pour ça qu'un livre audio ça demande du temps ça 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 mais on est tous sur l'oeuvre intégrale et ça ça fait beaucoup pour la perception du livre audio donc oui de plus en plus et il va y avoir la semaine dans dix jours une étude qui va être diffusée qui a été menée avec le centre national du livre le syndicat national de l'édition et l'institut Ipsos sur un peu des pratiques culturelles d'écoute de livres audio pour nous montrer un petit peu quel est le marché de ces rades donc on sait qu'il y a à peu près 18% des français qui ont écouté des livres audio adultes et puis un peu plus d'enfants qui ont écouté des livres audio jeunesse et que les parents il y a en gros 40% des parents d'enfants de plus de 15 ans qui ont écouté des livres audio enfin vous aurez tous ces chiffres là en gros d'ici dix jours et c'est très intéressant parce qu'on voit quels sont les genres de livres écoutés donc en premier les gens ils veulent écouter des thrillers en deuxième de la littérature contemporaine etc donc on a ça pour l'adulte on a ça pour la jeunesse donc voilà on va commencer c'est un premier pas une première étape mais c'est aussi pour ça qu'on a essayé de s'organiser entre plusieurs éditeurs de livres audio au sein de la commission du syndicat national de l'édition mais pour justement voilà se donner ensemble les moyens de mieux faire connaître de mieux voir les évolutions du marché de mieux voir ce qu'il faut apporter et de mieux faire la promotion du livre audio qui est quand même encore assez mal connu même si ça progresse je veux dire ça reste il y a encore plein de gens qui disent mais où est-ce que ça se trouve on voit par exemple qu'il y a près de 35% de gens qui vont en bibliothèque pour écouter des livres audio qui se les procurent en bibliothèque donc pour nous c'est vraiment très important crucial la médiation des bibliothécaires des libraires des journalistes qu'on n'a pas encore beaucoup mais je veux dire c'est vraiment des dimensions très importantes et sans rien dévoiler de cette étude mais on voit qu'après le sujet du livre c'est quand même la voix pas la notoriété du comédien mais la voix qui est un facteur important de choix c'est bien sûr le livre son sujet mais c'est la voix qui est très très importante alors pour clore la table ronde je vous invite juste si vous voulez poursuivre nos échanges stand C10 où on diffuse notamment le catalogue des éditeurs de livres audio qui font partie de la commission dont Valérie a parlé et puis un guide des éditeurs de livres audio où on a essayé de recenser alors c'est pas tout à fait exhaustif de l'association la plume de pan donc nous on travaille sur la promotion du livre audio à travers plusieurs actions un prix un festival c'est des actions très importantes parce que c'est des actions de médiation justement avec des organismes régionaux avec des dracs avec des trucs et puis ce prix du livre audio qu'ils organisent il y en a un autre qui est Radio France France Culture le prix lire dans le noir mais le prix plume de pan vous écoutez énormément de livres audio vous distinguez ces livres et voilà c'est une des façons aussi d'attirer l'attention sur tel ou tel livre ou tel travail d'éditeur etc et c'est vraiment et de donner des occasions un petit peu de s'y retrouver mais c'est vraiment un gros travail que vous faites et ils ont un site très bien fait où on peut voir justement tous les éditeurs qui existent beaucoup de livres etc donc je vous invite à découvrir le guide parce qu'on s'est notamment aperçu là pendant les deux jours de présence au congrès que finalement l'offre de livres audio en France était assez méconnue je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'éditeurs de livres audio francophones et on va dire plus spécifiquement aujourd'hui français il y en a de plus d'une cinquantaine on s'est aperçu qu'a priori ces fameux cinquantes n'étaient pas forcément identifiées donc n'hésitez pas à passer et puis le guide est également téléchargeable sur le site de l'association sur le site sur le stand il y a aussi des catalogues sonores qui vous permettent de découvrir des collections et voilà donc on vous invite vraiment à passer il y a une vraie richesse éditoriale en tout cas aujourd'hui merci beaucoup à Marie-Christine à Carole et à Valérie merci à vous